Gégé Stéphane, Balamwangé, Ngoïa Lungumba, Congo, Tafati Beton, Tangwe Koki, Oyoyo, Tangwangoyangoyo, Ekoki, Tolanda Kango, Papa Stéphane, Balamwangé, Oyeyeye. Bien, merci beaucoup, Tangwe Koki, RDC. Tangwe Koki, mwana namboka, telema, zwa likonga, zwa mbeli, zwa mabanga, zwa nyosopon nako telemela, ba oyo bazako lukako boma, mokonziyamboka. Tangwe Koki, mwana namboka, telema kendan ambasadi na yo, plas yo vanda ka. Pon nako zoba informasyon opre de l'ambasadi ya kongo na esika yo vandi. Pon nako e, ba nenneli nito koki ko telemela, ba tou ole bazali koluka, ko boma mokonziyamboka. Ba o bazako lina eke, moka na biso yosopon nana sima. Tangwe Koki, peple kongole, oza na Canada, oza na Etatsini, oza na Paris, oza na Belgique, oza na Londra, oza na Allemagne, zwa bibundeli na yo, mwana mboka terema parce ke la souveraineté appartient au peuple. Na pe si bino mbo temingi, e sengho eza makasimigi mo konale lor, bozuli baku yako la Natangwe Koki, nazali nne konabino, nazasemeki nabino, nazali bofren nabino, nazali granfren nabino, je suis votre jeune acteur politique, je suis monsieur Maraboubola, acteur politique, scientifique dans le domaine de l'environnement, e zalara toujou e sengho ponakoyan koupe sabino ba informasyon. So ki bolani biya mokonale lor, nazali kolomakas, pas se ke ba informasyon o yonazui, ponakoupe sabino mokonale lor, e zali kouremetre an cause, e zako lingakosongi sa mokanabiso na sima. E se ki e grave, e kiyya e klopo, e zali kolomakos salama, avant tou j'annose d'abord mon sujet. Est-ce que, Jean-Pierre, on peut avancer? Nanzela ya teknik tozakuna malamu. Merci beaucoup. Félix Etiseke dit, Il a demandé au chef de l'état de ne pas se rendre au niveau de l'Owanda lors de la réunion de tripartite entre l'Angola, le Rwanda, ainsi que la République démocratique du Congo. Sans ce député national qui demande à ce que le président de la République ne puisse pas se rendre au niveau de l'Angola. Ibrahim Itaoré, le président du Burkina Faso, qualifie le Rwanda d'un pays de gangistère et un pays de racelers, de terroristes et de barbares. Jean Noumbe demande toute information sur son arrestation et son transfert à la prison centrale de Makala. Bande Koba l'an dit, Nazan léon a esengoté, mais en même temps, Nazan a esengoté. Pourquoi? Informations O-O-Tosuyango est alliées que il y a un couplot. Le couplot est allié un couplot international. La communauté internationale, l'Union européenne, en complicité avec l'Union africaine, ainsi que les organisations de la sous-région et d'autres ambassadeurs vivant au Congo, ils sont en train de monter un coup. Et le coup, ce n'est pas un coup d'État. Le coup, c'est ce qu'on appelle l'assassinat d'un président de l'Afrique centrale. No bubble. Bahío, Mindele, ba-zali n'akacha bo luki luki. Pona koluka, ka eliminated maser-manko, vanity de la présidante niveau ya Afrika centrale. Lorsque yon a zanko lopamakambo Etali, Afrika Ou estali à Katikati Tozali na Rwanda Tozali na Ouganda Tozali na Republique Democratique du Congo Tozali na Tanzanie Oui, tozali na Zambie Et puis tozali na Angola Tozali na Congo Braza Tozali na Gabon La communauté internationale Par les soucis De faire sauter Un président En fonction Basako luka Basala échange Passation ou eko salamana janvier Na nivou ya Etats-Unis Bobo sanatè Cher compatriote Que yai un président Qui a été éli Le président Donald Trump Et il y a un président Oazakoubima C'est le président Joe Biden Dans l'histoire politique Dans l'histoire sociologique Et anthropologique Des Etats-Unis d'Amérique Depuis quelques années passées Il ne se passe jamais Une passation De pouvoir Entre les républicains Et les démocrates Sans qu'un président africain Ne tombe Cette fois-ci Il y a risque Il y a risque Le complot Et que Entre le président De l'Angola Les présidents De Congo Brazzaville Les présidents De la république démocratique Du Congo Ensuite Que le président Du Rwanda Et de l'Ouganda L'un de ces présidents Est Sengeli Mokouakoufa Etats-Unis Baza na kati Ako luka Men Ako koufa Nengenini Donnan trompe Ayena politik Yassika Politik Donnan trompe Ayena ngo Ezali ke Dabon Les Etats-Unis D'Amérique Dabon Les intérêts Amerikè Avant tout Mako luka Magambo Etali Guerri Ya ikren Matika Yango Etats-Unis Goutia Li sumbo Ngo Magambo Etali Guerri Ya Liban Magambo Etali Guerri Ya Armani Epi Makambo Etali Guerri Ya Republi Demokati Di Congo Pour Donnan trompe Etats-Unis Ako perdre Mbon Ebele Mi Sole Ebele Ezali Koukende Nababitou Mbawana Et Etats-Unis Azali Kouperdre Anokiron Se Ya Chine O Azali Toujou Koumata La Chine Ayena Politik Ezali Komersial Azumi Sol Ache Azumi Lambazo Ako Teka Azumi Tukaza Mbawana Eza Koukende Liboso Azon Zwa Ba Partenariah Ba Pays Afrikain Et La Chine Est Entrée De Monter Économiquement A Puissance Les Etats-Unis Ako Mbawana Eke Azako Kende Kouperdre Mbawana 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 Ezali Ezali Bongo Joe Biden Joe Biden C'est un Président Oyo Awiti Nama Démocrates Nari Groupe Ma Démocrates Et Les Experts De Loni Basala Rapport Aux Alli Agression Rwandaise Noir C'est Blanc Prouvé Avec De Chiffres Ainsi Que Des Signaux Phares Que Les Rwandais Avec Mbawana Kagame A la Tête Sont Entrée D'appuyer Les Militaires Et Sont Entrée D'envoyer Les Militaires Sur Le Sol De La Reprise Démocratie Du Congo Et C'est Dans Ce sens Que Les Rwandais A Au Moins Le Soutien Des Démocrates Et Dans Le Coplo Qui Est En Trait D' Monté Les Démocrates Ne Veut Pas Voir Messe Kagame Quitter Le Pouvoir Ou Soit Être Assassiné Et En Échange La Russie Est En Trait De Chercher Aussi A Gagner Une Sympathie Au Niveau De L'Afrique Déjà Avec Beaucoup De Yala Gambie Et J'en Passe Mais Comme La Russie Veut Avoir L'autonomie Et A Soit Son Leadership Au Niveau De L'Afrique Renverser L'Occident Les Occidentaux Veut Faire En Échange Un Président De L'Afrique Centrale Avec Un Président Notamment De L'Afrique De L'Ouest Entre La Russie Et Les Etats Unis Dont Les Occidentaux Sont En Trains De Demander La Volonté Et L'autorisation Notamment Des Etats Unis D'Amérique Chers Compatriotes L'air Est Grave Si Nous Ne Nous Mettons Pas Debout Si Nous Ne Prenons Pas Conscience De La Gravité De La Situation De La Dangerosité De Ce Grand Complot Qui Est Déjà Monté Qui Est Déjà Sur La Table Le Complot Est Déjà Monté Le plat Est Déjà Prêt Il Est Déjà Sorti Dans La Cuisine De La Politique Occidentale Que La Tête D'un Président Au Niveau De L'Afrique Doit Têtre Tombé Et Dans Ce sens Un Deputé National L'élite De L'Est A Demander Au Président De La République Félix Antoine Tchulombo De Ne Pas Se Rendre Au Niveau De L'Angola Parce Que Historiquement Par Là Anthropologiquement Parlant La Politique Occidentale En Collaboration Avec La Politique Américaine On Toujours Tendance Lorsque Bazak Ossal A Remiser Prise De Les Faire Aussi Avec Les Changes De La Tête De Président Au Niveau De Afrique Et Surt N'oubliez Pas Que Ce sont De Président Qui Dérangent Les Et Entre Autres Des Occidentaux Ainsi Que Des Américains La Chine Ne Voit Pas Vraiment Ses Intérêts Dérangés Parce Que La Chine A Signé Des Accords Avec Presque Tout Le Pays Au Niveau De Afrique Centrale Et Ces Accords Sont Respectés Et La Chine Ne Voit Pas Que Ces Accords Peuvent être Violés Donc Les Intérêts De La Chine Sont Préservés Et Ils Sont D'accord Ils Sont D'évoluer La Russie Voit Que Ses Intérêts Sont D'être Dérangés Parce Que La Russie Veut Agrandir La Russie Veut Élargir Sa Politique Notamment De Domination Et De Souveraineté Au Niveau De Afrique En Donnant Les Produits De Premières Nécessité Tels Que Le Sucre Tels Que Les Meliki Tels Que Les Pétrole Tels Que Les Produits Manufacturés Et Pourquoi Pas Avec Des Enveloppes En Appui Sans Avoir L'esprit De Retourner Ou Alors De Payer Cet Échange Financier Et C'est Dans Ce Sens Que Les Etats Unis Ne Veut Pas Accepter La Demande De L'Occident Parce Que L'Occident Aza Na Idé Ya Kou Kou Pé Sa Soit Un Président Na Niveau Afrique Mais Naye Bisa Kibino Ma Président Baza Déranger Intérêts Occidentaux Pour Le Moment Entre Le Rwanda L'Angola Le Congo Brazzaville L'Ouganda C'est La République Démocratique Du Congo D'où On Risque De Tomber Dans La Sienne Politique Et Dans Le Complot Et Dans Le Piège D'où Mouzé Était Tombé Parce Que Mouzé Déranger Les Intérêts Des Occidentaux Ainsi Que Des Américains Et C'est Comme Ça Que Bill Critton Disait Avant Que Je Quitte La Maison Blanche Je Vais Avoir La Tête D'un Président Africain Comme On Avait Servi La Tête De Jean Baptiste Au Niveau De De L'Israël Chers Compatriotes Le Président De La République Aïnira Contre Qui Est Tellement Entendu Par La République Démocratique Du Congo Par Les Congolais Ainsi Que Les Rwandais Qui Ne Soutiennent Pas La Politique De Paul Kagame Le Président Se Rendra Là Tant Ngo Yen Kende Kuna Bako Solo La Mais Dange Zanini Mouze Akoufaki Na Janvier Boma Mouze Na Decembre Té Mouze Akoufaki Na Janvier Parce Que A Banda Kote Lé Mela B Ocident Nam Américain Na Politique Nam Bango Yen Domination Sans Les Intérêts En Retour O E Zali Kou Profité Na Peple Congolais A Biarimana Akoufaki E Zalaki Na Réunion O Yen 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 Rwanda A Lepoque Les Front Patriotique Rwandais A Bandit Bitoumbanaye A La Tête Mesi Kagame Soutenie Par L'Ouganda En Sûk Les Etats Zili D'Amérique Le Et De Son Retour De Cette Réunion Et C'est Comme Ca Qu'on Va Abattre L'avion De Mesi A Bi Arimana Et Mesi Kagame Va Prendre La Tête Du Rwanda Lumumba Est Mort Le 16 Janvier Lumumba Est Mort Au Mois De Janvier Mouze Est Mort Au Mois De Janvier C'est Lema Mobutu Qui Avait Quitté Les Pays En Débattant Et Cela N'avait Pas Le Soutien Notamment Des Occidentaux Ainsi Que Des Européens Pour Que Mobutu Puisse Quitter Et Aller Dans Ce Sens Après L'échec Notamment De La Rencontre Entre Mouze Et Mobutu Sous La Médiation Notamment De Nelson Mandela Chers Compatriotes Est Ce Félix C'est 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 Le Chef De L'Etat En Dénonçant L'agression Rwandaise Le président de la République ne dénonce pas seulement l'agression rwandaise, mais il dénonce aussi le soutien des multinationales vis-à-vis de Messe Kagame, qui a accepté d'agresser la République démocratique du Congo afin de piller les matières premières et envoyer ça au niveau des États-Unis d'Amérique et envoyer ça au niveau des Occidentaux ou bien auprès des Occidents, auprès de l'Occident, afin que, ba louka mwayen, yako Kabola, Babilo, Kowana. Le multinational, ba zako mounan, ba minere zako ya lisu nenge mandaye ko ya li boussote. A cause, yako sese l'effet, et pi yako monté ya puissance, yako armé na bisou. De l'autre kote, Kagame a zako koko kate, parce que beaucoup de villages ba rekipere yango. Et la puissance amerikène, l'économie amerikène est en danger, parce que les multinationales, Oyo, ba zwa kaba minere, ba zali ko transformé ango, ba zako mounan ye ke, ma chere primere oye uta gana kongo. Eza kouye ate, ba ngo ba lignan ako zwa ango na lo lenge wana yako bou mabato. Alors, la guerre entre messer Tiseke, le monsieur le président de la république, ainsi que messer Kagame, risque d'apporter l'un d'entre eux, selon le couple Oesa déjà na table yako occidento. Yango ou mouni, se depite Wili Michik, a yebi se Tiseke diye ke, am me kabongo koko kena lo andate. De l'autre kote, seten compatriotes, ba l'obye ke, esengeli chef de l'Etat a kende ko sorola. Na, na me se Kagame, tete a tete, sou la medyasyon, ya o Lorenzo, joe o, pon na konuka, ko silis abitumbaya este, ba mi 23, ba longwa na Kongo, na ba FDL, ba zonga na Rwanda, kimye kota na este, makamwane sila, kolaborasyon zonga, relasyon diplomatike zonga, epi, toto nga, mokami bale, ensemble. Ba l'obye ke, ko yaya Joe Biden, l'arrivée de Joe Biden, au niveau de l'Angola, a traverne le dossier de port de Lobito, se ne kini dissimilation, se ne kini tromperi. Le vrai problème est ke, la tête d'un président au niveau de l'Afrique centrale, puisse se tomber. Depuis qu'un président des Etats-Unis d'Amérique, qui a fait quatre ans à la tête de la Maison-Blanche, doit faire un seul voyage au niveau de l'Afrique. Oui, Barack Obama aussi avait fait un voyage au niveau de l'Afrique. Mais, le contexte du voyage du président Biden est différent du contexte du voyage d'Obama. A l'époque, Obama a eu aussi des problèmes. Les relations entre les démocrates, ainsi que les présidents africains, n'avaient pas de problèmes comme aujourd'hui. Les intérêts américains aujourd'hui sont dérangés, parce que le président congolais est en train de dénoncer l'agression rwandaise, dont les Américains en profitent à travers les soutiens de militaires rwandais sur le sol congolais, lorsque l'on a copié la matière première pour la routine de l'Ontario Est. Pourquoi les discussions sur le port de l'Ombito, les matières premières vont commencer à quitter désormais la République démocratique du Congo, passée via l'Ombito au niveau de la Zambie, puisse aller aussi au niveau des États-Unis d'Amérique, et afin que l'Angola puisse aussi en profiter. Ceci nous rappelle l'histoire de la conférence de Berlin, où les Occidentaux ont discuté sur les bassins du Congo, sur les commerces du Congo, sans avoir au préalable la présence et la volonté, l'acceptation des Congolais. Est-ce que Félix Cetissé Kedi a qu'il n'a raconté où il y a des alliés entre les homologues les Angolais ainsi que Messe Kagame chers abonnés n'a tout n'imino motou na wana woupé sabi sobi yano. Ba komateri n'abino na se tukota nga yango epi tukozonga ponak woupé sabino ba intere. Ba repons n'abino. Alors, je nous avais dit ici que le Rwanda est une terroriste. Le Rwanda est un pays de réceleurs. Le Rwanda est un pays de barbares. Et le Rwanda est un pays de ganguisté. Là, c'est Ibrahim Itraoré qui qualifie le Rwanda dans ce sens. Chers compatriotes, nous sommes tous d'avis qu'on ne peut pas développer un pays avec une agression. Un pays qui se veut être développé c'est un pays qui doit avoir la stabilité. Et la stabilité dans un pays appelle ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance appelle ce qu'on appelle ou ce qu'on croit à l'émergence économique, émergence environnementale. Le Rwanda, depuis un certain moment donné, a zalik ou a grissé bisous. Félix et Tisekedi a denoncé agressor Rwandaise. Ba, tu ba l'obinon. Tisekedi a memaka Kagame na stade de Marti. Ba, tu ba yemmaka yonan yobo ya Kagame. Ba, kombata yedepès balobake liba la entre tisekedi na Kagame komi liba la bo sembo. Men bon ni bon ni tisekedi abomi li sou liba la wana. Le chef de l'Etat a met tre fe nan manga motali kolaborasyon, la relasyon diplomatique. Men ata ambassade a Rwanda l'ambassade Rwandais a Zagalissou na Kongo te chers compatriotes, tokanis sakike lorsque le chef de l'Etat était en train de dénoncer l'agresseur rwandaise, nous on avait pensé que certains compatriotes de mauvais goût, les sorciers de tous bords, les ennemis du régime de Tisekedi parce que les présidents de la république étaient contre l'avis physique de Mese Kagame et que depuis que Tisekedi faisait la politique il préparait déjà comment annoncer la guerre entre lui et le Rwanda et la dénonciation de l'agression rwandaise avait aussi une autre stratégie de mettre à nid la politique de vérité et de l'air supplétif sur la collaboration entre la Kabylie ainsi que la politique de Mese Kagame aujourd'hui nous sommes d'avis que le Rwanda devient comme une pine la politique de Mese Kagame devient désormais comme une pine dans les chaussis des africains et des dirigeants de l'Afrique désormais collaborer avec le Rwanda donne l'impression que vous avez porté une veste qui n'est pas de votre taille désormais collaborer avec le régime de Mese Kagame donne l'impression que vous avez porté un chaussis qui ne vous va pas désormais collaborer avec Mese Kagame donne l'impression que vous voulez votre mort ou vous voulez votre régression voilà Ibrahim Traoré le président de Burkina Faso qui a déclaré haut et fort devant la presse burkinabé devant la presse internationale ses fils dignes de Burkina Faso ses panafricanistes c'est lui qui fait la fierté du panafricanisme l'homme qui a déjoué Blaise Compaoré Blaise Compaoré lui qui avait fait des complots avec des français des occidentaux pour éliminer Thomas Sankara aujourd'hui nous estimons que monsieur Ibraou Mitraoré a déclaré que le Rwanda est un pays de Gangistère mais pourquoi le Rwanda est un gangistère c'est la cause de la politique de Rwanda partout dans le monde la Rwanda se retrouvée où la politique de Kagame devient un ennemi devient un sujet qui dérange la politique de la Mozambique les militaires Rwanda ou batindi bangokuna nambokawana me basako deranje basako viole basi basako bomabana basako respecte akorte bref bakome wabenga ka les eleman ki jen batinda ki barwande na bene ba nommé une rwandaise na entreprise moko beninoise yamaka mou itali ba por me le beninoise ba tele makaba salaka ba marche ba lo bakye ki nou ne voulou pa une rwandaise a la tete yam entreprise nabiso ba établissement publique nabiso nou avons kome l'impression ki non frère africain on yam basali na rwanda on basa ko souteni politik akagame basa du sou bat a kolabore na bang ote et voilà ibrahim itarore apes si point de vina yam parce que le rwanda derange l'unité africaine le rwanda derange l'unité au esali à peuple africain et le rwanda derange la stabilité dans la sous région et au niveau de la région te gran lak et so ki ibrahim itarore asali déclaration abo si ta di ibrahim itarore a yekaka kwa pouye makambo o chef de l'etat félix et tisekè di azak ou loba cher compatriote john nombi azali ko demanti ba information nyon son ou le kaki nan réseau sosio ba information ezalaki ki ba kangiyen na zambi pas ke wanda yi ko prépare coup d'etat avek certain katangen nan ba eleman msio ba m23 ou yu bazala ki sur place john nombi alo biye ki azali an toute liberte totan an konstitisyon totan an mbè ko li konzi konstitisyon nombi alo biye ki voilà article 63 tout congolais a les devoirs et les droits sacrés des défauts vendre les pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure un exercice militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi alinéa 3 toute autorité nationale provinciale locale et coutumière a le devoir de sauvegarder l'unité de la république et l'intégrité de son territoire sous peine de haute trahison sous peine de haute trahison je rentre au premier alinéa tout congolais a les droits et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace à une agression extérieure contre moi Aloubou Mbachi, qui peut m'appeler chez moi, comme le garant de la nation, de réfléchir afin de doter mon pays d'une nouvelle constitution. Moi qui est le garant, eux, de bon fonctionnement des institutions de l'État établies. Voilà l'article 63 de l'actuelle constitution de Béligérat. Cette constitution stipule dans son article 63 alinéat premier que tout Congolais a le devoir et le droit de défendre son pays à une sorte d'agression extérieure. C'est-à-dire, lorsque M. Kabila, lorsque M. Nanga, lorsque M. Kagame sont en train de mener des complots, ils sont en train d'accepter de prendre les armes, de préparer un coup d'État, de préparer une insurrection, de déstabiliser les autorités établies, les autorités nationales et provinciales, le gouvernement établi, la première institution du pays, le président de la République. Moi, Congolais, de père et de mère, dont je n'ai pas apprêté la nationalité, je n'ai pas cédé ma nationalité, j'ai une nationalité originaire, j'ai une nationalité d'origine qui peut m'empêcher, moi, de dénoncer l'agression rwandaise. Je m'adresse à vous, vous qui se manquez de nous, vous qui pensez que c'est vous qui avez le droit de défendre le pays parce que vous êtes à l'opposition. Honte à vous, nous avons aussi le droit de défendre notre pays. Même si nous sommes des leaders perses, même si nous sommes de la vision de Tien Tiseké du Wamulumba, même si nous partageons la vision de l'idée machime, même si nous avons adhéré à la vision de Tien Tiseké du Wamulumba, et nous avons aussi appuyé la vision de Félix Antoine Tiseké du Wamulumba de défendre notre pays contre un quelconque ou toute forme d'agression extérieure. Ça, c'est la Constitution qui nous l'a dit. Voilà pourquoi, j'en appelle à la jeunesse congolaise, j'en appelle au peuple congolais, d'être debout, de ne pas céder à la menace extérieure, de ne pas céder aux politiques de velléité et de l'insupportif. Non, Tiseké a détruit le pays, Tiseké ne veut pas transformer le pays, ce n'est pas la Constitution qui empêche au chef de l'État de construire des routes, ce n'est pas la Constitution qui empêche au chef de l'État d'améliorer les conditions sociaux et économiques de notre pays. Oui, je réponds à ces gens-là que vous êtes des barbares et que vous êtes en train de faire la politique d'agression. Nous avons l'obligation, nous avons le droit de défendre notre pays. Parce que mon cordon ombilical n'a pas été coupé avec ma nationalité. Nous demandons à M. Kabida de rester tranquillement là où il est, comme il a renoncé à la politique. Et nous lui demandons de cesser de soutenir toutes les formes d'agression, de couper son soutien à M. Nanga. Et nous demandons à M. Nanga de renoncer à l'agression rwandaise. Nous demandons à M. Nanga de venir présenter ses excuses au peuple congolais. Nous en appelons à tous ceux qui soutiennent l'agression rwandaise au 5e 23. De venir joindre, en ayant l'esprit patriotique, après les demandes de pardon, de joindre à la politique de Tshisekedi, de bouter dehors les ennemis de la République. Ce n'est pas un honneur lorsque Bounagana est occupé par les ennemis de la République. Ce n'est pas un honneur pour vous, parce que vous êtes en opposition, et que Bounagana est occupé par M23, Kitianga, Rubaya et j'en passe. Ce n'est pas un honneur lorsque M. Kagame est entré de demander aux multinationales des fonds afin d'acheter les armes et de venir agresser notre pays. Les conséquences sont néfastes et les conséquences sont dangereuses. De peur que nous puissions assister à notre propre vision. La balkanisation, tant chantée, tant préméditée et tant prophétisée par les démocrates et Marie-Patrice Lumumba est afin d'étouffer la démocratie tant chantée, élitée par Etienne Tissékele Ouamouloumba et de pouvoir libérer notre pays. Nous appelons le peuple congolais à l'unité. Nous appelons le peuple congolais au soutien du président de la République. Nous dénonçons tout collaborateur, des chefs de l'État, ceux qui bouffent l'argent de l'État congolais. Nous dénonçons les compétences des ministres, membres de l'Union Sacrée de la Nation. Nous dénonçons les compétences de certains ministres, membres du gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation, de pouvoir s'insurger et d'entrer dans la vision du chef de l'État afin de construire des routes de décès agricoles, pouvoir mener les matières ou les produits forestiers afin de pouvoir servir notre peuple. Pouvant aménager notre territoire, nous demandons à tout le peuple congolais et à l'ensemble de notre pays de pouvoir protéger notre pays. Je voulais féliciter une personne. Je voulais encourager une personne. malgré les difficultés, malgré les problèmes, c'est quand même un déjeu qui travaille bien. Malgré tout ce que nous sommes en train de faire, je voulais quand même le jeter des fleurs. c'est le déjeu qu'on appelle Fabrice Ipula de la Sinelle. Vu le nombre de populations, vu le nombre d'habitants que la ville de Kinshasa abrite aujourd'hui, avec le phénomène de l'exode rural, nous avons combien de ménages dans la ville provienne de Kinshasa pour que nous puissions de servir à travers l'électrification. L'électricité pose problème aujourd'hui dans notre pays en général et à Kinshasa en particulier. Il y a des ménages là où moi je suis, ça fait déjà plus d'un mois qu'on n'a pas de courant. Ce n'est pas parce que je jete de flair au DG que la Sinelle est entrée notamment de bien faire son travail dans son ensemble. Non, la politique de DG est de pouvoir desservir la population. Mais nous demandons aux directeurs des départements au sein de la Sinelle de bien faire leur travail. Mes salutations au DG de la Sinelle qui fait son travail et le souci est que nous puissions relasser Inga 2 Inga 3 afin de desservir la population en électricité et de pouvoir amorcer le développement parce que sans l'électrification, sans l'électricité, il est difficile qu'un pays puisse trouver son développement. Le DG Fabrice recevez mes meilleurs veilles et mes salutations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada